La prospérité biblique La prospérité biblique Si tu as trouvé le passage Je t'invite à te tenir debout pour la lecture de la parole Je me répète encore une dernière fois Trois gens à partir du premier verset jusqu'au verset 2 Voilà ce que la Bible dit ici Je lis d'abord en français, ensuite mon interprète va dire L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité Bien-aimé, je souhaite que tu me prospères à tous égards Et sois en bonne santé Que prospère l'état de ton âme Et sois en bonne santé Et sois en bonne santé Et sois en bonne santé La prospérité biblique Il adresse sa lettre à Gaïus Le bien-aimé qu'il aime dans la vérité Dans ces quelques versets Nous apprenons beaucoup sur Gaïus Il fut un croyant bien-aimé Cependant Apparemment Gaïus ne se portait pas bien Puisque Jean souhaite que sa santé physique égale son état spirituel Égale sa vigueur spirituel Quand il dit Je souhaite que tu prospères à tous égards Il n'est pas probable ici Que l'apôtre Jean fait allusion à la bénédiction matérielle Il n'est pas probable ici que l'apôtre Jean fait allusion à la richesse Il parle plutôt du bien physique Du bien-être physique Comme l'indique le mot suivant Et sois en bonne santé Est-ce que vous me comprenez ? Maintenant, est-ce que nous pouvons souhaiter Que notre condition physique égale notre état spirituel N'est-ce pas vrai que nous prenons plus soin de notre bien-aimé N'est-ce pas vrai que nous prenons plus soin de notre bien-aimé C'est pourquoi Neha va faire cette remarque C'est une remarque très pertinente qu'elle va faire Et cela a attiré mon attention sur notre texte de Mange Elle va dire, je cite Il ne serait pas souhaitable d'exprimer à tous nos amis Le vœu du verset 2 Et qu'est-ce que le verset 2 dit ? Le verset 2 dit Je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme Mais elle nous fait savoir ici Qu'on ne doit pas dire ça à tout le monde Maintenant, elle se justifie en disant Car si l'état de leur corps devrait correspondre à celui de leur âme Ils tomberaient malade sur le champ Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'elle est en train de dire ici ? Mais elle est en train de nous faire savoir Mais on ne doit pas déclamer le verset 2 sur la vie de tout le monde Sans au préalable connaître l'état d'âme de la personne Sans au préalable s'assurer du bien-être spirituel de la personne Pourquoi ? Parce que le verset dit Je souhaite que tu prospères Et sois en bonne santé pour prospère l'état de ton âme Donc si je me mets devant Oscar Le diable Oscar Et je suis convaincu que l'état spirituel d'Oscar est en bonne santé Je peux déclarer ce verset sur sa vie Et ce verset va s'accomplir sur sa vie Pourquoi ? Parce que la parole est une puissance Si nous nous déclarons c'est ce qui arrive Mais Mais si je me mets par exemple devant Elisabeth Ou bien devant Naomi C'est un exemple Et l'état spirituel n'est pas au bon fixe Et puis je dis je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme C'est ce que Meille explique Nous ne devons pas déclarer ce verset sur la vie de tout le monde Pourquoi ? C'est dommage parce que nous le faisons tout le temps En tant que personne nous le disons Est-ce que c'est faux ? Nous avons déjà déclaré ça sur votre vie Pourquoi ? Mais quand nous réfléchissons sur l'analyse qu'elle a faite On comprend qu'on ne doit pas dire ça comme ça Le verset 2 contredit nettement l'enseignement de certains guérisseurs de l'Evangile Et le verset 2 contredit Nous ne devons pas dire que nous devons mourir Parce que cet événement de l'Evangile dit Il n'y a aucun monde pour mourir Si tu es malade c'est parce que tu as péché Si tu es malade c'est parce que tu as péché Tu es malade et tu es malade et tu es malade Oui Il y a des autres de Dieu qui résonnent comme ça C'est la théologie Si tu es malade c'est parce que tu as péché Si tu es malade c'est parce que tu es péché Si tu es malade c'est parce que tu as péché Pourquoi ça a été malade et tu es malade et tu es malade ? Il y a certaines maladies que nous avons qui sont dures ou qui sont provoquées par un péché dans notre vie Je suis d'accord Mais toutes les maladies que nous avons ne proviennent pas d'un péché Je donne l'exemple du Chantre Éric que nous connaissons tous Celui qui s'occupe un peu du groupe musical de la Jeune Galité Le groupe musical de la Jeune Galité Un moment il avait commencé à conduire le taxi d'un pasteur Et un jour Il m'a dit au pasteur qu'il ne se sent pas bien Il a migré, il a mal aux yeux Le pasteur va lui dire qu'il vient te confesser Quel péché as-tu commis et puis tu as su mal ? Et puis ils disent aussi Si on prie pour un malade Et puis le malade n'est pas guéri C'est parce qu'il n'a pas la foi Et ça encore ce n'est pas vrai Parce que tu peux avoir la foi, on prie pour toi tu es guéri Tu peux avoir la foi, on prie pour toi tu n'es pas guéri Il faut que tu ne peux pas marrer Tout dépendre de Dieu Amen Amen, Amen Et notre texte de base, l'exemple de Gaïs nous prouve que ses considérations a son force Et l'exemple de Gaïs, l'exemple de Gaïs, l'exemple de Gaïs, l'exemple de Gaïs Amen Gaïs avait une bonne santé spirituelle Si les pourront vivre à Gaïs, l'exemple de Gaïs Mais l'anoma que nous faisons ici C'est que sa santé physique n'était pas au moins physique, il était malade C'est pourquoi Jean va lui dire Je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme Parce que Jean savait que son âme prospérait, il savait que sa vie spirituelle était en bonne santé Ce que j'aimerais que vous retenez C'est que notre condition physique n'est pas forcément le reflet de notre état spirituel Si tu ne peux pas vivre à Gaïs Si tu ne peux pas vivre à Gaïs, tu ne peux pas vivre à Gaïs Et tu ne peux pas vivre à Gaïs Amen Notre état physique n'est pas forcément le reflet d'un autre état spirituel Quand tu ne peux pas vivre à Gaïs Sinon, tu ne peux pas vivre à Gaïs Les pourront vous dire à Gaïs prendre un peu de verre à cause de ton ulcer Timothée avait une bonne santé physique mais il était malade physiquement notre condition physique n'est pas forcément le reflet de notre état spirituel la prospérité a le sens de réussite la prospérité a le sens de réussite elle est un état d'abondance un état de bien-être un état de félicité, un état de bonheur un état de fortune un état de succès ces différents attributs peuvent concerner un pays une collectivité ou une personne en tant qu'individu ce que j'aimerais qu'on prenne ici chaque l'âge qu'on parle de prospérité les chrétiens voient tout de suite le côté argent j'aimerais t'emmener ce matin à ne pas voir seulement le côté argent lorsque tu as ton prospérité il y a d'autres facteurs qui entrent aussi en ligne tout le monde a l'armée 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 mais il suffit à prendre soin de ta petite famille avec le Père que tu as Je pense que tu ne le dis pas Tu es prospère Tu es prospère Tu es prospère Si tu es prospère Tu es prospère Faut faire ton loup, un gousse moué, goumé. Faut pas amener moué, faut s'il vous plaît. T'as pas vouloir que je ne peux pas dormir. Faut faire un moué, goumé. Faut pas vouloir ton mari, faut pas vouloir ta femme, elle est prospère. Ah merde. Là, 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 y'a un jour où nous parlons, on a dit là, y'a pas un mot, mais là y'a pas un mot. C'est réel, hein? La cible, parce que, c'est comme on dit, c'est comme on dit qu'ils ont l'argent. Et là, la source est mauvaise. La nuit n'arrive pas à ronfler comme toi, tu ronfles. Il y a donc, il est carrément interdit de dormir la nuit. Il y a beaucoup qui passent le temps dans le bois de maquillard. C'est pas parce qu'ils en viennent, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. S'ils rentrent à lui, ce sont les démos, ils vont les juger en deux zones là. Ils ne prennent pas le choix. Ils ne prennent pas le choix. Non, vous comprenez? La prospérité, c'est sous plusieurs chambres. Regarde un peu ton voisin, lui. Je suis prospère. Amen, amen, amen! Je suis prospère. Comment devenir prospère et rester? Si vous voulez, comment rester prospère? Petit temps, la prospérité durable vient de notre Père Céleste. C'est la première chose que nous devons retenir. La prospérité culture vient de Dieu. C'est la première chose que nous devons retenir. Parce qu'il y a certains qui commencent à être prospères et puis après... C'est la chute. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencé. La prospérité durable vient de notre Père Céleste. Quand c'est cordé, il ne tourne pas. C'est un peu yugléné. Et Prodac dit ce que dans ses vingt-deux l'atteste. Eh! Il y a le bon api, le pis il a yugléné. C'est la sainte. C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent après les richesses. Ils courent derrière les richesses. Ils courent derrière les richesses. Ils courent derrière les richesses. Et après, ils se découragent après plusieurs tentatives d'échec. Ils se découragent après plusieurs tentatives infructueuses de s'enrichir. Ils se découragent après plusieurs tentatives d'échec. Simplement parce qu'ils oublient ou ne connaissent pas Proverbe 23, verset 4. Ils se découragent après plusieurs tentatives d'échec. Qu'est-ce que le Proverbe 23, verset 4? Eh! Il se découragent après plusieurs tentatives d'échec. Le Proverbe 24 dit, ne te tourmente pas de t'enrichir. Il se découragent après tous les tendatives d'échecs. Ne t'applique pas ton cœur. Est-ce que tu comprennes un peu ça? Ne te tourmente pas de t'enrichir, Ne t'applique pas de ton cœur. Si tu passes ton temps à te tourmenter Il faut que je devienne riche La nuit quand tu dors Il faut que je devienne riche C'est cette même pensée qui traverse ta tête Il faut que je devienne riche Cela va t'inciter à consacrer ta vie A poursuivre des choses de fausse valeur Cela va t'amener à consacrer ta vie A poursuivre des choses qui ont de fausse valeur Et à placer ta confiance dans des choses qui ne durent pas C'est de la crainte de l'éternel Que provient la prospérité C'est de la crainte de l'éternel Que provient la prospérité Dans l'exode chapitre 1 A partir du verset 15 jusqu'au verset 22 Le roi d'Egypte va aller voir les sages femmes des hébreux La prospérité est de la crainte de l'éternel L'éternel C'est de la paix qui va aller voir les sages femmes des hébreux C'est de la paix qui va aller voir les sages femmes des hébreux Il va le dire à partir d'aujourd'hui Toutes les femmes hébreux qui vont venir accoucher chez vous Si vous accouchez et vous constatez que c'est une fille Laissez la fille en vie Mais si vous constatez que c'est un garçon Tu es Tu es Voilà l'ordre que Pharaon a donné à Chiffra et à Puyat Mais quand elles créaient Dieu Elles ont refusé d'exécuter l'ordre que le roi d'Egypte l'a connu Combien même elles savaient qu'elles encouraient la mort Elles ont refusé d'obéir à se pendre Parce qu'elles craignaient Dieu Et au verset 20 et au verset 22 Dieu va faire du bien à ces deux sages femmes Dieu va faire prospérer leur maison, leur famille La prospérité durable Vient de notre Père Céleste Est-ce que quelqu'un a compris ça ? La prospérité durable Vient de notre Père Céleste La deuxième des choses que nous devons retenir La prospérité durable Vient de l'obéissance à la voie de Dieu et à sa parole Le nom d'Abraham est mentionné pour la première fois dans Genèse 11 à 26 Et c'est aussitôt que l'histoire de sa vie est entamée Dieu l'appelle à le suivre quand il avait 75 ans En lui faisant des promesses Lisons un peu cette partie de l'histoire d'Abraham Genèse 12 verset 1 à 3 L'Éternel dit à Abraham 20 ans de ton pays De ta patrie Et de la maison de ton Père Dans le pays que je te montrerai Et Dieu dit je ferai de toi une grande donation Et je te bénirai Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je bondirai ceux qui te bondiront Et toutes les familles de la Père seront bénies en toi Regardez un peu cette histoire C'était à un moment où Abraham ne connaissait pas Dieu Dieu est un Dieu étranger pour lui C'est comme quelqu'un qui est là dans sa maison Et puis il l'entend une fois Un jour lui dit Laisse ta maison Sors de ta maison Et va où je vais te donner Est-ce que ça c'est facile ? Sur mille c'est peut-être une personne qui va accepter Peut-être une personne qui va accepter Après ne connaissant pas Dieu Va accepter, obéir à savoir Il va sortir de sa maison Et il va aller là où Dieu va le montrer Et il va aller là où Dieu va le montrer Abraham a obéir à voir Dieu Il a accepté de marcher avec Dieu Et en retour Dieu va tenir ses promesses En le rendant riche en troupeaux Alléluia Nous trouvons cette histoire dans Genèse 13 verset 2 Dieu a tenu ses promesses en rendant proche à Abraham Nous avons également l'exemple de Salomon Nous avons également l'exemple de Salomon Tu viens là à Salomon Tu étais puissant militairement Alléluia Tu as puissant Puissant économiquement Alors tu as puissant Socialement et autres Tu me pourrais C'est comme nous voyons dans un roi le chapitre 10 verset 23 Un roi le chapitre 10 verset 23 Le verset 23 Il a dit ici que le roi Salomon Il fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse Il est arrivé 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 Salomon était en train de se reposer Salomon est en train de se reposer Et Dieu va arriver à Salomon pour échanger avec lui Il est arrivé à Salomon Et arrivé à un moment de cet échange qu'il avait avec Salomon La fin sera pour rien Dieu va dire à Salomon Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Salomon va surprendre, va étonner Dieu Salomon va dire à Dieu Salomon va dire à Dieu Je veux la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple Je veux la sagesse et l'intelligence et la sagesse Et que tu veux que les gens jouent à Salomon Écoutez, c'était un souci de faire la volonté de Dieu L'atmoscrément de Dieu C'était un moment où tout ce qui intéressait Salomon C'était de bien se comporter L'atmoscrément de Dieu Il est arrivé à Salomon Il va être barré Dieu Il est arrivé Je veux seulement l'intelligence et la sagesse pour diriger ton premier Dieu était étonné il pouvait demander autre chose il pouvait demander des restants il pouvait demander d'être le plus grand roi de tous il a laissé tous la sagesse et l'intelligence pour faire ce qui est droit quand il a étonné Dieu Dieu aussi va l'étonner tu demandes l'intelligence et la sagesse je te donne l'intelligence et la sagesse mais en plus de ça je te donne les richesses je te donne la gloire je te donne la gloire et Dieu va continuer en disant je te donne ces choses de sorte que je te donne la gloire tu rends toute ta vie il n'y aura personne qui pourra s'égaler à toi je te donne la gloire waouh waouh est-ce que tu comprends un peu ça lorsque nous nous soucions d'obéir à Dieu dans tout ce que nous faisons lorsque nous nous soucions de faire ce que Dieu veut dans le domaine d'activité dans le milieu où nous nous trouvons nous nous étonnons Dieu seul pourquoi ? parce que nous sommes dans un monde corrompu nous sommes dans un monde où tout ce qui intéresse les uns et les autres c'est le gain c'est amaché les richesses et lorsque nous réussissons à étonner Dieu de la sorte Dieu en retour nous étonne en nous rendant prospètes c'est pour moi je t'encourage frère je t'encourage seul à obéir à la voix de Dieu à obéir à la parole de Dieu nous sommes dans un monde ceux qui se confondent à la parole de Dieu et ton Dieu ton paix d'où il pourrait nous dire c'est le sacre de mon âme ton règne et l'ingre de mon âme est-ce que tu comprends ça ? on n'a rien et si Dieu dans Dieu Dieu on s'y va t'étonner c'est le sacre de mon âme et l'ingre de mon âme donc fraîche et ton nom Dieu pour qu'il puisse en retour nous étonner c'est pourquoi nous devons obéir à Dieu et à sa parole et à l'autre dont on t'entoure ça que mon âme c'est le sacre de mon âme que tu sais la prospérité durable vient de l'obéissance à la dîme regarde pour qu'on va dire la dîme je ne vais pas parler de ce sujet aujourd'hui mais la prochaine fois que vous allez me voir m'arrêter ici vous parlez de dîme et d'offrande on va peut-être prendre deux dimanches ou trois dimanches pour parler de ce sujet prennez la dîme est une expression d'obéissance à Dieu il y a moins d'amour et c'est vrai que nous savons que c'est quelque chose d'obligatoire il y a boum c'est pas facultatif je fais que je veux si je veux je fais non quand c'est obligé de le faire et le constat que je fais dans cette église dans cette question il y a beaucoup de gens ne sont pas fidèles en donnant à dîme il y a des nîmes où sont-ils il y a des nîmes qui ne sont pas contre le pépouil il y a d'autres qui ne donnent même pas il y a d'autres qui ne donnent même pas il y a d'autres qui ne donnent même pas il y a d'autres qui ne sont pas contre il y a d'autres qui sont dimanches quand ils arrivent ils disent bon ok dîmes là j'aimerais mettre peut-être 1000 francs et bon 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 il y a mettre 500 ou bien bon aujourd'hui ils mettent 10 dimanche prochain je vais mettre 1 qu'elle ne rentre je prie que prochainement tu n'auras pas l'enseignement que je vais donner pour que ta mentalité change il te faut d'affronter retenez que vous ne pouvez prospérer si vous n'appliquez pas ce principe si vous n'êtes pas fidèle dans la dîme vous donnez accès au diable à vos finances vous permettez au diable de faire ce qu'il veut de votre argent c'est ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à jouer du fruit de leur travail parce que je travaille l'argent moi-même je comprends parce que tout le monde n'a dit que je suis fidèle à la dîme est-ce que tu donnes fidèlement à la dîme est-ce que tu donnes fidèlement à la dîme c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être fidèles à la dîme il y a pour tant que ce tour il tira puis il prira pour moi vous terminez j'aimerais parler d'un sujet qui passe le travail et l'entrepreneuriat le travail et l'entrepreneuriat qu'est-ce que la Bible dit est-il que celui qui ne travaille pas ne mange pas et dans 1 Timothée 5,18 la troisième partie du verset et l'autre Timothée nous pilla à mi-moi l'ouvrier mérite son salaire et l'autre dit poum-toum-soum j'aime sa main ailleurs donc comme je le disais tout à l'heure il ne sait pas que tu réussisses à manger le matin, le midi, le soir comme si l'autre il faut se tourner il y a une journée où il y a des arbres c'est la prospérité frère mais il n'y a pas à ma vie tu prospères comme ça il n'y a pas mais tu vas si tu ne travailles pas l'atournement il ne faut pas tourner si tu es un paresseur il faut ça il y a oui ma comment vas-tu faire pour prospérer ? il ne faut pas parler de l'atournement je peux parler un peu ? non pas avant je vais parler un peu le Dieu pour moi si tu ne travailles pas il ne faut pas tourner si tu es paresseur il faut faire un écrime comment vas-tu prospérer ? il ne faut pas parler de l'atournement Dieu est l'initiateur du travail il y a une nouvelle journée tu dois le savoir il faut même le savoir Dieu est l'initiateur du travail quand il a placé Adam et Eve dans les jardins il a dit quoi ? la sujet dit c'est dominer si nous voulons décompenser le monde dominer le monde travaille ressort fortement tu ne peux pas dominer en restant assis à ne rien faire il ne faut pas dire est-ce que tu comprends un peu ça ? non 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 quand Dieu est en dit adhaye est hors du jardin de dègue qu'est-ce qu'il va le dire ? vous allez cultiver la terre vous allez travailler la terre vous allez manger à sueur de votre fort Tu ne peux pas être prospère si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas être prospère si tu ne travailles pas. Est-ce que tu comprends ça ? C'est bon de prêcher que tu as su la richesse. C'est bon de déclarer tes parents. Tu seras prospère. Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas prospère. Le travail en lui-même est source de prospérité. Je ne parle même pas d'avoir d'argent. Le travail en lui-même. Le simple bâton tu travailles. Parce que si tu assis à la maison, tu ne fais rien. Tu vois les hommes battus au travail. Tu seras triste chaque jour. Tu seras malheureux chaque jour. Est-ce que tu comprends un peu ça ? Tu ne peux pas être prospère si tu ne travailles pas. Maintenant il faut faire attention au travail que tu fais. Il ne faudrait pas que le travail que tu fais t'empêche de venir à l'église. Le diable a utilisé ce moyen-là aujourd'hui pour éloigner beaucoup de personnes. Pour séparer beaucoup de personnes. Regarde, si le travail que tu fais t'empêche de venir à l'église. Cherche-la notre travail et laisse le travail. Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. N'oubliez pas que la prospérité durable vient de Dieu. La réunion, tu prends un congrès. Il te montre un congrès. Le diable te blague aujourd'hui. Il te montre un congrès. Il te montre un congrès. Il te montre un congrès. Il a creusé un gros trou de vent qui t'attend. La prospérité durable vient de Dieu. Il te montre un congrès. Il te montre un congrès. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Je vous donne l'exemple de trois jeunes que je connais, que j'ai produit. Maintenant, il y a un homme qui a misé à l'église. En ce moment, on est encore à l'église à l'église. Il y a un homme qui a misé à l'église. Ces trois jeunes ont eu le bac. Ils n'avaient pas le moyen de poursuivre les études ni de passer de concours. Maintenant, on parle de l'église à l'église. Il y a un homme qui a misé à l'église. Il y a un homme qui a misé à l'église. Il y a un homme qui a misé à l'église. Ils vont s'assoir un jour et puis vont commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, il y a un homme qui a mis à l'église. Il y a un homme qui a mis à l'église. On ne peut pas rester comme ça. Il ne faut pas d'un jour. Si on reste comme ça, on va prendre des lages et puis on est là, on est là, on est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont regardé un peu au quartier ? Qu'est-ce qu'il manque? Ils ont vu qu'il n'y a pas de gabadron au quartier. Il y a un homme qui a mis à l'église. Ils se sont entendus et ils disent « On va ouvrir un gabadron. » Il y a un homme qui a mis à l'église. Il y a un homme qui a mis à l'église. Il y a un homme qui a mis à l'église. Il y a un homme qui a mis à l'église. Ils n'ont pas passé l'argent, toi tu envoies telle somme, toi tu envoies telle somme. Chacun est rentré où il peut rentrer pour avoir l'argent. Ils ont mis l'argent ensemble, ils ont fait le gabadron qu'ils ont commencé à vendre les garbats. Et puis c'était bienvenu. C'était bienvenu. En plus du garbats qu'ils vendaient, ils ont commencé à donner des coups à l'homissile. Il y a un qui a passé le concours de la police. Il y a un qui a passé le concours de l'infirmerie. Il y a un qui a passé le concours de l'enseignement. Ils ont tous réussi à leur avoir. Il y a un qui a passé le concours de l'enfant. Aujourd'hui, les policiers infirmerie, enseignants. Il y a un policier, il y a un qui a fait le concours de l'enfant. Il y a un qui a fait l'argent. Il y a un qui a fait l'argent. Il y a un qui a fait l'argent. Il y a un qui a fait l'argent et c'est le concours. Il est heureux. Elle est heureuse. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Ne t'assois pas pour dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Nous devons savoir que la vision d'abord et puis l'argent en chute. T'assois pas l'argent d'abord, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu présentes ça au Seigneur. Avant même de réfléchir, Seigneur aide-moi à trouver quelque chose. Il y a toujours sauf à ce moment que tu parles. Il n'y a pas. Amen, Amen, Amen. Seigneur, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous parler. Tu assois, tu regardes au quartier. Qu'est-ce que les gens aiment plus à n'importe quel quartier ? Il faut que les gens aiment plus à n'importe quel quartier. Il n'y en a pas trop. 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 Si tu vois que tu veux faire la blanche ici, au Seigneur, tu vois que la blanche chérie, commence à réfléchir. Qui je peux aller voir pour me donner de l'argent que j'ai commencé ? Il y a un à la trente-t-il, il n'y a pas de lignin de mari. Et puis, tu m'as fait comme. La Fona Maroc. Si c'est Garabar, ça marche. Ça veut dire Garabar, mais... Ne soyons pas par la société. La Réunion couillée. D'accord, d'accord ? On parle de la prospérité. Tout ça, ça fait partie de la prospérité. Et ça va pour me donner le bon, pas pour moi. Je vous donne un exemple pour vous dire. Certains exemples formidables. Et il y a un village. Et un jour, il y a eu un tremblement de terre. Le village se divisait en deux. Et il y a deux Jeux. Qui n'avaient rien à faire. Après, il y a des gens qui se sont assis et qui ont commencé avec nous. Alors, j'ai dit, Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dire ? Et je lui dis, Bon, on va se construire des pyrogues. Qu'est-ce qu'on a un Marocco ? Comme les gens veulent tout le temps traverser, se rendre visite, aller au marché, faire ceci, faire cela. On va construire des pyrogues. Ils se sont débrouillés, ils ont construit deux pyrogues. Chacun avec sa pyrogue. Et ils ont commencé à transporter les gens pour traverser. Et ils ont commencé à se faire de l'argent. Un jour, il y a un qui va s'arrêter. Il va dire que j'ai gagné la seconde. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus ? C'est cette mentalité que je veux que tu aimes. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter ? Quel que soit le travail que tu fais. Arrête-toi aussi un moment. Qu'est-ce que je peux faire plus ? Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter ? Peut-être que tu as 50 000, peut-être que tu as 100 000, peut-être que tu as 200 000 par mois. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter ça ? Il y a un parmi ces deux jeunes qui transportaient les gens avec le pyrogue qui s'est arrêté pour réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Au lieu de travailler, tu t'assois avec le papier. On ne sait même pas ce que tu fais. Tu réfléchis. Tu réfléchis pour quoi ? Certainement quand tu vas commencer à prier et commencer à réfléchir sur ce que tu vas faire. Il y a certaines personnes qui vont t'aider sur les papiers. Pour ça, si nous avons un génie, un culonné, un théâtre, un théâtre, un théâtre, un théâtre, ce que tu fais là, ça suffit. Bref, il ne faut pas écouter ces personnes. Poursuis ta réflexion. Ce jeune homme a poursuivi sa réflexion. Et il va envoyer l'idée. Alors, je peux construire un pont. Il y a un pont qui sera plus facile pour les gens de traverser. Et ça te fera gagner plus d'argent. Donc, il a commencé à agir quand même. Petit à petit a construit le pont. Petit à petit a construit le pont. Petit à petit a construit le pont. Maintenant qu'il construisait, l'autre se moquait de lui. Mais il savait où il partait. Il savait ce qu'il voulait. Un jour, il a fini de construire son pont. Et elle a construit celui qui a construit dans le Piron. Tout le monde a commencé à passer sur le pont. Tout le monde a commencé à passer sur le pont. Il est assis. Il est assis à l'entrée du pont. Il est assis. Il est assis. Il est assis. Il ne va pas laisser passer sur le pont. Il est assis. 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 Est-ce que tu comprends un peu ça? J'aimerais t'encourager à travailler. à continuer de travailler et à travailler là, tout le monde, la femme, tout le monde passe si tu ne travailles pas, on ne parle pas de prospérité est-ce que tu as compris ça? tu as compris ça? en plus du travail vous devez savoir que la prospérité durable vient de Dieu vous devez aussi savoir la prospérité durable vient de l'obéissance à la roi de Dieu la prospérité durable vient de l'obéissance à la dîme comme tout le monde, tout le monde, il n'y a pas de prospérité nous puissions accomplir cette parole dans notre vie nous puissions mettre en pratique cette parole dans notre vie je veux vous bénir au nom de Jésus vip la parga, Jésus m'assumit, allez merci 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 merci